Jamel, j'ai trouvé ce 45 tours qui raconte une drôle d'histoire, un 45 tours de James Brown sur un label Bethlehem. Ce disque il est très particulier parce que tu sais que James Brown avait une très grande exigence musicale et qu'il incarnait la musique noire, voire au-delà. Et sur ce 45 tours en phase B, il y a un morceau qui s'appelle The Drunk avec un petit jeune à la basse, Bootsy Collins, et un groupe de dingue qui joue. Et quand tu écoutes ça, comme tous les amateurs de James, t'imagines les jibis, les mecs en costard, coupe afro, musique noire, on rigole pas. Et un jour j'ai découvert qu'en fait le groupe qui est derrière, c'est un groupe de blancs. James Brown a pris un back in band alors qu'il a les jibis, enfin il a une quantité de musiciens à sa disposition et il a fait un 45 tours avec une équipe de musiciens uniquement blancs, les DAPS, qu'il a découvert lors d'une tournée dans un club. Les DAPS s'appellent ? Ouais les DAPS. D-A-P-P-S, de DAPS. C'est un James très rare que tu as entre les mains. Ce que tu me racontes, c'est extraordinaire mais ça ne devrait pas l'être. Moi la société idéale, c'est des Noirs qui prennent la défense des nains, les nains qui prennent la défense des femmes, les femmes qui prennent la défense des juifs, les juifs qui prennent la défense des pédés, les pédés qui prennent la défense des arabes, les arabes qui prennent la défense des ours, les garagistes qui prennent la défense des ours, les ours qui dansent sur du James. Ça, le communautarisme, ça ne devrait pas exister. On devrait faire partie d'une seule et unique communauté. Viens, on va écouter de la musique.